Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Gothic Sailing ! Le premier épisode de la série vous avait énormément plu, cumulant à ce jour plus de 12 000 vues et 149 pouces bleus. Donc aujourd'hui, on remplit pour le deuxième épisode des nouveaux projets pour le Vendée Globe 2024. Du retour quasiment acté de plusieurs des anciens skippers de 2020 à l'incroyable projet d'un skipper chinois, en passant par le comeback de certains skippers, des éditions 2016 voire 2012, vous allez être servis en regardant cette vidéo. Je m'excuse d'ailleurs profondément pour mon manque de vidéos ces derniers mois, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour vous écrire des vidéos depuis la rentrée, mais je vous promets que je vais tout faire pour revenir en force et redevenir plus régulier lors des prochaines semaines. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à venir me suivre sur ma page Facebook et mes réseaux sociaux. Allez, on y va, direction le Vendée Globe 2024 ! Johan Richom Tout ce qu'on peut dire, c'est que le nouveau skipper de Paprec Arkea n'a qu'une envie, être au départ, et il y sera certainement. En effet, pour satisfaire les attentes de son nouveau skipper, les deux groupes ont lancé la construction de Paprec Arkea 2, plan coche finoconque, en chantier chez Multiplast. Il pourra compter sur son expérience et ses belles victoires sur la solitaire du Figaro, en 2016 et 2019, et sur la route du Rome en classe 40, en 2018. Charlie Dallin Je vous en parlais dans le dernier épisode comme n'étant pas sûr de reprendre le large en 2024, mais ça y est, c'est acté. Charlie Dallin sera de la partie. Le second du dernier Vendée Globe et son team ont débuté l'édification de Happy Viac 2, nouveau bateau du skipper en vue du prochain Vendée Globe, sur lequel on retrouvera donc sans doute le deuxième de la précédente édition. Charlie Enright Un autre Charlie sera certainement sur la ligne de départ du Vendée Globe 2024. Celui-ci est britannique et a entamé la construction de son nouveau bateau. Il s'agit de Eleven Sauer Racing 2. Charlie Enright sera le premier représentant du team anglo-américain sur une course en solitaire, lui qui est plutôt basé sur les courses en équipage. Skipper à suivre, car Charlie Enright est très prometteur. Paul Mellard Ancien co-skipper d'Initiative Coeur et seconde de la dernière transat de Jacques Vabre, l'ancien skipper de SMA n'a plus participé au Vendée Globe depuis 2016. Il a de grandes chances de rempiler, car avec son nouveau partenaire, Biotherm, société de cosmétiques pour la peau, faisant partie du groupe L'Oréal, ils ont convenu de la construction du premier bateau de ce nom, sistership de Lindout 1, qui a toutes ses chances pour aller au bout. C'était, il y a 6 mois, juste un nom vaguement associé au Vendée Globe. Mais cette fois, Yoer Gritschers va bien concourir. Après avoir décroché un sponsor avec le groupe Alvayot, ils ont lancé la construction d'un nouveau bateau, un plan phare éponyme. Le second skipper allemand du Vendée Globe pourra livrer au top de sa forme un duel âpre avec son compatriote Boris Herrmann. Alain Roura Après la fin de son édile avec la fabrique qui s'est retirée du monde de la voile, Alain Roura était libre comme l'air et a fini par décrocher un coquet contrat de sponsoring. En effet, son bateau, anciennement Hugo Boss 7, arborera les couleurs de la prestigieuse horlogerie suisse Hublot, qui sera sans doute capable de rivaliser avec les premiers. Nicolas Troussel Pas de changement pour le skipper de Corum l'épargne. Victime d'un dématage précoce après 8 jours de course, Nicolas Troussel et son sponsor ne pouvaient pas rester sur cet échec. Ils ont été les premiers engagés dès l'ouverture des inscriptions pour prendre leur revanche et par la même occasion une place de choix. Justine Métro C'est la petite nouvelle et on peut dire qu'elle n'a pas le pire des bateaux pour commencer son aventure en Imoca. En effet, le team Teamwork, son partenaire historique, est déjà présent sur le circuit Figaro avec Nils Palmieri, à, pour mettre sa nouvelle skipper dans les meilleures conditions, pour allier plaisir et performance, décider d'acquérir l'ancien Cheryl 1 de Jérémy Bayou. Une coquette acquisition qui permet de placer potentiellement Justine Métro dans les favoris, aux commandes d'un bateau parfaitement optimisé et qui possède déjà de l'expérience avec sa victoire sur la Vendée Arctic 2020 et ses victoires sur le défi Azimuth et la Fastnet Race en catégorie Imoca en 2019. Benjamin Dutru Le skipper de l'Île-Dieu a bien choisi son nouveau bateau. Financé par Water Family, comme en 2020, et par Guillaume Environnement, son nouveau partenaire principal, il navigue désormais avec l'ex-Hugo Boss 6 d'Alex Thompson en 2016, sur lequel il a changé les petits foils de 2016 pour des grands de 2020 en forme de C. Benjamin ne sera plus une surprise en arrivant dans le top 10 et peut même, pourquoi pas, aller chercher plus haut. Denis van Weinberg Ce belge passionné de voile depuis son enfance revient aux fondamentaux. En effet, chef de projet depuis de nombreuses années, il retrouve enfin la casquette de marin. En revanche, il ne quitte pas vraiment la fonction de chef de projet. Il est effectivement skipper, armateur et donc chef de projet du team et du bateau Laboratoire de Biarritz, l'ancien spirit of Hungary de Nandorfa. Cela ferait en plus une bonne occasion de voir un Belge sur le Vendée Globe, ce que l'on n'a plus vu depuis Patrick de Radigues en 2000. Benjamin Ferré Comptant sur ses propres financements, Benjamin Ferré a quant à lui fait l'acquisition de Banque Populaire 6, second du Vendée Globe 2012. Et entre temps, le skipper breton est parvenu à trouver deux sponsors pour son bateau. En effet, il s'agira du groupe Monoyer, fournissant des services business to business au secteur de la construction de l'industrie et de l'agriculture et de l'association Due for a Job, mettant en contact des jeunes immigrés avec des personnes de plus de 50 ans afin que ces dernières leurs apportent de l'aide afin de trouver un emploi. Spectaculaire quatrième de la dernière Vendée Arctique et actuellement troisième du classement IMOCA, Benjamin Ferré et l'ancien Massif peuvent assurément créer la surprise sur le prochain Vendée Globe. Isabelle Jocheque Après une arrivée en grande pompe, malgré son non-classement en février 2021, la skipper de MACSF2 aimerait reprendre le départ pour cette fois-ci finir classée et qui plus est, à une belle place. Ayant abandonné la mort dans l'âme au large de l'Amérique du Sud le 9 janvier 2021, après avoir passé le Cap Horn sur un grave problème de verran de quille, elle avait terminé hors course en compagnie de Sam Davis. Il reprendra le départ en 2024 sous les mêmes couleurs et avec le même bateau, elle qui a assurément la possibilité d'aller chercher une place dans le tome 10. Louis-Duc Je vous en avais déjà parlé dans le premier épisode et le rêve est en train de devenir une option clairement envisageable pour Louis-Duc. En effet, après avoir acquis l'IMOCA Fortile de Clément Giraud, qui avait brûlé dans le port du Havre avant la transat de Jacques Vavre 2019, le skipper est parvenu à s'attacher les services de deux sponsors pour financer son projet, le groupe paysagiste Lantana et le groupe d'ingénierie industrielle internationale Fives. Il ne manque qu'une échéance pour réaliser son pari fou, le départ du prochain Vendée Globe. Direct Soudé Dans le dernier épisode, c'était seulement un rêve. Aujourd'hui, il est devenu réalisable. Entre temps, Direct Soudé a trouvé le sponsor et le bateau. Ce sera l'ancien Omiya Water Family de Benjamin Dutreux, financé par Freelance.com. Le bateau, mis à l'eau il y a bientôt deux mois, tentera de rééditer la surprise qu'il avait réalisée en 2020, tout comme le skipper. Jing Kung-Zu Voilà un projet insolite. N'allez pas le Kojiro Shireishi, l'Asie pourrait être doublement représentée lors du prochain Vendée Globe. En effet, en plus du skipper de DMG Mori, le chinois Jing Kung-Zu espère représenter son pays. Et pour ce faire, il n'a pas été chercher le bateau le plus bas de gamme. Il a en effet fait l'acquisition de la fabrique, bateau de l'Anroura, en 2016 et 2020, et désormais doté de grands foils. Né sans main gauche, il pourrait aussi être le second skipper paralympique de l'histoire du Vendée Globe à prendre le départ après Damien Seguin. Un très beau défi pour le skipper chinois. Antoine Cornic Autre skipper français qui, comme Louis-Duc et Guirec-Soudé, n'a jamais été aussi proche du Graal, Antoine Cornic. Ayant réussi à acquérir l'ancien Spirit of Canada que menaient Derek Hadfield en 2007, ce dernier a aussi dégoté son sponsor, Seth Ebac, le leader français de la literie, qui prendra en charge les financements. Armel Tripon Le skipper, remarqué lors du dernier Vendée Globe par son bateau futuriste et innovant, a lancé son nouveau projet. Construire un Imoka dans le moule de celui de Boris Herrmann, en fibre de carbone et en chute de carbone d'Airbus. Il veut concilier haute performance et réduction de l'empreinte carbone. Le bateau sera mis à l'eau en juin 2023, mais reste un problème à résoudre, le sponsor. Et il va falloir s'en préoccuper assez rapidement pour financer le navire. Eric Bellion, Jean Le Cam et Martin Lepape Un projet à trois, du jamais vu sur le Vendée Globe. Un projet audacieux et que je trouve personnellement incroyable. Tout a commencé à l'arrivée du dernier Vendée Globe, quand Jean Le Cam a déclaré qu'il était possible de se lancer sur des bateaux neufs, mais sans foils, et donc à prix plus accessible. Il crée donc le collectif Comme un seul homme, un incroyable projet au nom déjà vu, c'était le nom du bateau d'Eric Bellion, sur le Vendée Globe 2016, duquel il a terminé le neuvième. Le but du projet ? Construire un bateau neuf, à être à Vronde, donc un Sko, et sans foils, qui pourraient être déclinés en quatre exemplaires afin de former une flotte sur le prochain Vendée Globe. Le voilier du projet est une œuvre de l'architecte naval, David Raison. L'équipe de skippers partagera l'expérience, les entraînements, les locaux, le retour d'informations collectées lors des navigations, mais aussi les partenaires. Eric Bellion, qui avait pourtant juré ne plus jamais revivre un tel périple après le Vendée Globe 2016, et Martin Lepape, novice en la matière, rallie la cause. A la base, je voulais faire comme certains grands, François Gabart, Charlie Dalin, trouver un super sponsor, un super foiler, et gagner le Vendée Globe. Mais cela ne se passe pas vraiment comme cela. La concurrence est ultra rude sur la recherche de sponsors, et j'ai été confronté à la problématique des coûts, a confié Martin Lepape à l'AFP. Ce n'est pas forcément mon projet 1, mais c'est mon projet 1 bis, et pas un projet au rabais. On a tout mis en commun, mes sponsors, mes pistes, on ne forme plus qu'un. On a une transparence totale, on s'est réunis de manière hebdomadaire. On a commencé notre travail d'équipe, j'ai déjà navigué avec Eric et Jean. Le bateau d'Eric Bellion est déjà en chantier, et doit être mis à l'eau au printemps 2023. Jean Lecam a lui aussi trouvé des partenaires pour financer Yes Weekend 2, qui sont le département du Finistère, via Finistère 360 degrés, et sa marque Tout commence en Finistère, et la société de vêtements Armor Lux, et Martin Lepape espère avoir le sien en juillet 2023. Un projet incroyable que je soutiens de tout cœur. Rodolphe Cepho Encore un skipper qui possède le bateau, mais pas le sponsor. Rodolphe Cepho possède son navire, la Michaeline 1, mais toujours pas son partenaire. Néanmoins, à bord de rêve de large, il sera au départ de la prochaine route du Rhum début novembre. J'espère de tout cœur qu'il parviendra à obtenir son ou ses partenaires, et ainsi pouvoir concourir en 2024, et réaliser son rêve, devenir le premier Guadeloupéen à prendre le départ de l'Everest des Mers. Violette d'orange. Alors que Jean Le Cam avait annoncé dès la fin du dernier Vendée Globe vouloir se séparer d'Uber, sur lequel il navigue depuis 2012, il n'a pas vu longtemps à trouver une repreneuse. Il s'agit de Violette d'orange, skipper du Figaro devenir, et qui a entamé un projet Vendée Globe 2024, du même nom en compagnie de Jean Le Cam pour la préparation du bateau. La skipper rachètera le bateau actuellement loué à Eric Bellion lorsque Jean Le Cam obtiendra son nouveau navire. Elle n'a en revanche toujours pas trouvé de partenaire financier. Tanguy Le Turquet Qui sait ? Le couple Tanguy Le Turquet et Clarisse Crémer pourrait être le deuxième de l'histoire de la compétition à s'aligner sur la ligne de départ, après Sam Davis et Romain Athanasio en 2020. En revanche, si l'écart entre Initiative Coeur et Fortinet Best Western s'est resserré sur le papier, ce lieu entre Banque Populaire 12 et l'ancien groupe Apicile, désormais baptisé Lazare, comme l'association qui est principale sponsor du bateau est encore important. Car c'est sur l'ancien bateau de Damien Seguin que Tanguy Le Turquet pourrait prendre le départ en 2024. En effet, grâce au sponsoring de l'association Lazare qui développe des colocations entre jeunes actifs et sans-abri, Tanguy a toutes ses chances d'aller chercher une place sur la ligne de départ du Vendée Globe dans deux ans et ainsi tenter de faire la surprise. Conrad Coleman Le plus français des skippers irlandais, 16ème du dernier Vendée Globe 2016, après avoir connu maintes péripéties dont un départ de feu dans son bateau, possède un projet qui prend de l'ampleur de jour en jour à mesure que le Vendée 2024 approche. Après avoir acheté le VNB Mayenne skippé par Maxime Sorel sur le Vendée Globe 2020, le skipper irlandais qui avait échoué à réunir les fonds nécessaires pour être sur la ligne de départ il y a deux ans ne veut pas revivre cette expérience une deuxième fois. Certes, il lui reste encore du travail, les sponsors, encore et toujours, mais il est probable qu'on voit le récent 18ème de la Vendée Arctique 2022 au départ en 2024. Sébastien Marcé Le coskeeper de Fortinet Best Western lors de la Transat Jacques Vabre n'a jamais été aussi proche de prendre son indépendance. Sébastien Marcé est en effet candidat à la participation en 2024 et possède le bateau, l'ancien compagnie du lit Giliti de Clément Giraud mais pas le sponsor. Il a donc inventé une ingénieuse méthode, un QR code sur la coque de Cap Agir Ensemble et un cagnard sur lequel il expose toutes les courses qu'il a réalisées. Et sa méthode s'est avérée payante. En effet, le skipper a officialisé le lundi 17 octobre le contrat de sponsoring faisant de la société Mon Courtier Energy le principal sponsor de son bateau, désormais baptisé Mon Courtier Energy Cap Agir Ensemble. Lui et Romain Athanasio ont longtemps été dans le même team et ont de grandes chances d'être concurrents. lors du prochain Vendée Globe. Oli Air Le Suisse s'est hésité derrière la tête. Excellent dans le rôle de boat captain chez Hugo Boss, responsable technique du bateau, il a effectué la totalité du suivi de conception puis de construction d'Hugo Boss 7, actuel hublot. Le Suisse Oliver Air, dit Oli, a été informé du rachat de Malizia 2 par Romain Athanasio. Il a sauté sur l'occasion et a racheté l'ancien Pure Best Western dans le but de prendre part au Vendée Globe 2024. Mais à chaque fois, c'est la même histoire. C'est bon pour le bateau mais pas pour les sponsors. James Arayada En voilà un autre qui a des rêves plein la tête et c'est certainement l'un des projets les plus avancés. En effet, il possède son bateau, l'ancien de la compagnie du Ligility de Clément Giraud mais aussi un team bien en place et en cours de développement sur le plan extrasportif, le Gen 2 Sailing Team qui représente le Manchot Papou, une espèce de manchot au statut quasi menacé vu dans les îles subantarctiques. Le team, co-dirigé par le skipper britannique et la célèbre Dee Kaffari, 6ème du Vendée 2008, a aussi lancé son programme de développement de la jeunesse et de viabilité des projets de course au large pour les jeunes souhaitant faire de la voile leur métier. A surveiller sur les prochaines courses et aussi dans les médias car son projet prend forme. Chabolcs Véores Malgré, là encore, le manque de sponsors, il a, avec Sébastien Marseille, le projet le plus avancé de ceux encore à la phase d'élaboration. Possédant déjà son bateau, le hongrois Chabolcs Véores, et son Shabby Racing sont clairement candidats au départ en 2024. Malgré une Vendée Arctique ratée en raison de défaillance sur son vérin hydraulique de quille qui la comptera à l'abandon après un jour de course à cause de ce problème, l'héritier de Nandorpha ne lâchera pas et possède une longueur d'avance sur ses principaux poursuivants. Nicolas Rouget En voilà un autre, un beau projet. Surtout car il est très original. En effet, Nicolas Rouget, skipper de 49 ans, ses toits d'adoption et mordus de voile a choisi entre 18 et 30 ans de se consacrer à temps plein à sa passion. Son projet, lancé depuis 2018, porte un nom symbolique « Demain c'est loin » comme un mythique titre du groupe Père du Rap IAM qui véhicule qui véhicule des valeurs chères aux skippers mais aussi à aventuriers engagés des temps modernes. Il s'agit du premier projet candidat au départ de l'histoire à être principalement sponsorisé par l'art. En effet, c'est la vente de chacun des 300 mètres carrés de voile qui permettra de récolter les fonds nécessaires afin de pouvoir aligner le bateau au départ en 2024, payer l'équipe du bateau et donner une partie des bénéfices à l'aide sociale à l'enfance. Projet audacieux mais réalisable pour le Cétois qui avance bien. Leur projet n'est qu'à leur genèse, leur situation est similaire, ils n'ont pas encore de bateau et pourtant, Will Harris, Christopher Pratt et Nicolas Lundven ont des rêves et des projets plein la tête. Et ils n'ont pas dit leur dernier mot. Le premier cité dispose d'un projet autour d'Alex Thompson, ancien skipper d'Hugo Boss et qui aurait un rôle clé dans la préparation du bateau et du projet. Il est actuellement co-skipper du bateau Malaysia 3 si exploreur mais sait que la place est déjà prise chez l'écurie 4ème du dernier Vendée Globe et doit ainsi voler de ses propres ailes. Même contexte pour Christopher Pratt pour qui l'aventure avec Charal a pris fin suite à la Transat de Jacques Vendée en 2021 et qui cherche actuellement un nouveau sponsor après s'être positionné sur le 3ème plan manuard en construction à Nantes. Enfin, pour Lucas skipper de Sam Davis sur Initiative Cœur lors de la dernière Transat Jacques Vabre et 10ème de la dernière Vendée Arctique sur Banque Populaire Lazare en remplacement de Clarisse Crémer enceinte et sur le bateau de Tanguy le Turquet son compagnon navigue actuellement sur Malizia 3 avec Boris Herman avec en tête l'idée de monter un projet solidaire et performant aux couleurs de l'association Imagine for Margot qui soutient la lutte contre les cancers chez les enfants. Voilà, cette vidéo est déjà terminée j'espère qu'elle vous a plu en tout cas moi ça m'a énormément plu d'être avec vous Je vous réitère sur cette fin de vidéo ma promesse et mon envie aussi d'être plus régulier sur la chaîne Si mon contenu vous plaît n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager et à venir me suivre sur ma page Facebook et sur ce je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'était Gothic Ciao ciao Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz